Comment créer des choses surprenantes ? Comment ouvrir des portes inexplorées ? Aujourd'hui, on va parler d'une technique pour stimuler votre créativité, le détournement. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos courtes et informelles pour vous partager une pensée sans prétention qui, je l'espère, va vous apporter un petit peu plus d'inspiration ou de motivation pour créer vos prochaines musiques. Le détournement, c'est une manière de réutiliser, de s'approprier un matériau musical préexistant avec un usage différent de ce pour quoi il était prévu, un usage inattendu. C'est très similaire au principe des life hacks. L'art du détournement nous invite à nous interroger sur le sens des outils de création qui sont issus de notre univers familier. En l'occurrence pour moi, les VST, les effets de guitare, mes instruments de guitare, en détournant un instrument ou en matière sonore de manière générale, on arrive très rapidement à créer des choses surprenantes, à ouvrir des portes inexplorées. Alors pour faire ça, c'est très simple, choisissez un des aspects de votre musique. Ça peut être l'harmonie, ça peut être le rythme, la mélodie, l'ambiance, le bruitage ou ce que vous voulez. Et choisissez un caractère à exprimer. Ensuite, choisissez un outil, un instrument, un VST, qui n'aurait à la base pas été choisi pour accomplir ce caractère, pour exprimer ce caractère. Et puis chercher, expérimenter des manières d'utiliser cet outil pour produire ce que vous vouliez. L'aspect de votre musique en particulier et le caractère associé. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vous propose de faire dans cette vidéo. Mais si vous le faites sérieusement, je pense que ça peut vous ouvrir des pistes en termes d'inspiration, en termes de créativité. Je vous invite à essayer. Dans cette petite capsule vidéo, on a parlé d'un aspect précis de la composition. Mais j'ai une question qui fait mal. Concrètement, combien de compositions avez-vous créées et achevées au cours des douze derniers mois ? En êtes-vous satisfait ? Beaucoup de musiciens raffolent de petits tutos, techniques ou astuces, sans s'apercevoir qu'ils rencontrent un problème plus profond. Une vraie difficulté à trouver de bonnes idées musicales. Et à aller au bout de leur projet. Si vous n'êtes pas satisfait de vos créations cette année, c'est très probablement votre cas aussi. Alors, pour vous donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place un cours en ligne gratuit qui vous aide à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Si tout ça vous parle, allez voir ce cours maintenant. Le lien est en description. A plus.